... Bon, j'espère que vous allez bien. Et après le marathon de ce matin, vous avez pu vous poser un peu. Merci d'être au rendez-vous de cette rencontre qui s'annonce intéressante, bien évidemment, avec trois acteurs de territoire. Le régional de l'étape, vous le connaissez bien, Patrice Vergritte, il a ouvert nos travaux ce matin. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Daniel Thermont, l'ancien maire de Gans, et Hans-Martin Fris-Möller, qui est le PDG de Kalunborg Utility. Trois histoires, trois storytelling du renouveau industriel et de la transformation urbaine de ces trois territoires qui viennent tous de l'Europe du Nord. Voilà. Et on va juste partager leur histoire, leur transformation. Et ensuite, on échangera avec eux pour approfondir les points de force qu'on aura repérés dans ces histoires. Et je vous proposerai d'accueillir un invité surprise également au cours de cette rencontre. Vous avez toujours l'appli à votre disposition. Pour participer, vous avez à l'écran, ça va s'afficher, l'adresse du site sur lequel vous pouvez vous connecter, si on peut mettre l'adresse, s'il vous plaît. Voilà. Et n'oubliez pas d'entrer le code AETE 220119. C'est la date du jour et c'est donc le code du jour. Cette session vous est proposée par la Convention des maires, qui est un fidèle de ces assises, qui regroupe aujourd'hui plus de 7000 villes dans 57 pays. Et ce club, cette Convention des maires, qui a déjà 10 ans, d'ailleurs, porte pour les collectivités locales toutes les actions et le partage de ces actions pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l'Union européenne. Et c'est une action portée par la Convention des maires, qui est bottom-up, top-down également, puisque ça va dans les deux sens du partage de ces actions. Et c'est ce qu'on va faire tout simplement avec vous, messieurs, cet après-midi. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner, et on va commencer par vous deux, nos invités étrangers, de vous donner une dizaine de minutes pour présenter votre retour d'expérience. J'échangerai ensuite avec Patrice Vergritte sur votre propre expérience ici, sur ce bassin de Dunkerque. Et on a le grand plaisir, et merci d'être là, Hans-Martin Fritz-Moller, d'accueillir Kalunborg. Alors, on est au Danemark, à une centaine de kilomètres de Copenhague environ. Kalunborg, c'est une ville de 20 000 habitants. Et la structure que vous présidez travaille à la fourniture des produits et services, donc, eau potable, eau traité, traitement des eaux usées, et également le chauffage urbain. Vous allez nous le préciser, cette ville est au bord de la mer du Nord, bassin industriel s'il en est. Alors, ça va faire un peu liste à l'après-verre, mais on a une centrale électrique, on a une raffinerie de pétrole, on a de gros sites industriels, et notamment dans l'univers de la biotechnologie, des producteurs de plâtre, on a tout ce qu'il faut, mais ils sont bien dotés eux aussi, ils vous l'expliqueront. Et vous allez donc nous raconter comment vous avez organisé cette transformation industrielle et urbaine. Les deux combats vont de pair. On vous écoute pendant une dizaine de minutes, et vous allez au pupitre. Bienvenue à vous, et merci. Merci. Thank you very much for the opportunity to be here today. Sorry to speak English, but I hope you can do with a translation. Kalenborg Utility and Kalenborg Symbiosis is closely connected. Just to show you where, is there a pointer on this one? Just a minute, please. Peut-on mettre les slides de Monsieur Fries-Müller plein pot à l'écran, s'il vous plaît? Merci. One back, please. What you see here is Kalenborg City. We are about 50,000 inhabitants in the city, but we have some very, very big industries. In fact, it is so that Novo Nordic is producing half of the world's insulin in Kalenborg. And also Novozymes is producing enzymes for washing powder and so on. So it's a very, very large industrial concentration in Kalenborg. The different industries have been working together for more than 40 years, in fact. So there's a lot of similarities about what's happening in Kalenborg, being nearby the sea, and what's happening in Dunkirk as well, also be about the sea and this community, urban community. But what we do in Kalenborg is what we call the Kalenborg symbiosis. When we started 40 years ago, there was no words as symbiosis, there were no words as circular economy. We just did it. It was for us later. It was invented as an ecology or as a symbiosis. What we do and what we do together is, oh, this is, you know, could we go one back, one slide back? Is that, ah, this one. Okay, yes, it's okay then. Okay, we'll see. Can you change? Sorry about this technique. Okay, okay, and then one forward again. So, the utility, if you put one forward. Je vais m'adresser à technique. Si ça marche pas, on va fonctionner autrement. Ça marche pas? Bon, super. Okay. Okay, it's okay for you? No, it's a, we are way too old. Vous venez avant, s'il vous plaît. I will start to tell you a little bit about, yes, okay, thank you. I will start to tell you a little bit about utility, because utility acts as a driver for the symbiosis and for the circular economy in the city. And as quite unique for a Danish utility, we in fact serve the industry with three different qualities of water. We provide with drinking water and also for the public, we provide the industries with cooling water, and we provide the industries with processed water. So, in fact, three different qualities of water is produced at the utility. Cooling water as well for the big industries. And then we also collect the wastewater, clean the wastewater, we produce district heating, and we are managing the whole water system. So, please. Non mais faites-le à la main, ça marche pas, là, votre truc. Donc, next, please. Next. Allo? Non. Ok. Ah, ok. Mais non, on a 10 fichiers d'ici à la fin de l'après-midi, hein. Donc, sorry. Ok, but to show you how we work together, what you can see here is the way we have put our streams together. In fact, it is so that the utility and all the companies are sharing streams. It is so that if one of the industries has some residuals, they want to get rid of some waste, we see if the waste could be a source for other industries. And, in fact, it is what's happening, but the industries are changing. All the material are reused. And, for instance, to give you an idea of the water use, water is let from, abstracted from a lake, put into the refinery. The refinery are using it as cooling water. After they have done that, it's given to the generation for the district heating, and the water is heated up and are then circulated in the city. So, in short, we are reusing the water three to four times in the city. And, in fact, it is so in Denmark, probably also in France. We are taxed by how much water we are piped and sent to the pipes. So, we have asked the taxing government how many times we have to pay tax for the same water. They didn't answer us yet. But it's still a challenge how to deal with the tax. We have about 33 streams connected with the companies. And, every stream is, in fact, a commercial agreement between one or more companies. And, every stream represents a reuse of materials, energy, water, or whatever. We are also working with new streams, new ideas. And, one of the first things that we are doing right now, in fact, it is just going to production, that is using the yeast from insulin production to produce biogas. So, the new biogas plant has been built. And, the material, after we have taken the gas out of the material, it is reused on the field as a phosphorus source. So, in that way, also, we are reusing material from the industry. Also, we have a very hot water coming into the utility. And, the hot water is, in fact, reused three times. First time, as in the industries, in this case, it is Novozymes. They are using, taking all the organic matter out of the water and are producing biogas and that and electricity and that. Then, it is discharged to the utility. At the utility, we are mixing it with the domestic water. The temperature will raise, and then, the biological process will run much faster. And, in that way, we don't need a big treatment plant. We can manage with a smaller treatment plant because the water is warm. And, when we have done that, we, in fact, just installed Denmark's biggest heat pump. And, we reuse the hot water, wastewater. That means that we are, at the third time, taking the energy out of it. And, this time, we are using the water in the district heating systems. About 30% of the district heating for the city is coming from hot wastewater. So, that's also an example on how we are working in Kalambor. And, every stream, as I mentioned, is a commercial stream between two or more partners. Yes, please. And, just to see, if we didn't have this symbiosis and the companies has to work together, about, in euros, it would be 14.2 million euros saved yearly by having this cooperation. And, we guess, the amount will be higher than this. And, also, about 120,000 tons of CO2 is saved every year in this cooperation. So, it's really a very efficient and very good way of working together. Yes, please. And, also, of course, we are dealing with the seven, 17 goals. And, we are looking into different sustainable goals to see if we can fulfill this, or at least work with some of the sub-goals. And, yes, if you just change a little bit more. And, let's continue. So, dealing with different ideas, a lot of the targets in the development goals are catched. And, what is very interesting for us, of course, the last one, 17, is about cooperation. And, that, I think, could be very, very interesting for us, because I see what I've learned about Ghent and Dunker coming here today, is that it could be very, very interesting for us to cooperate in some of those solutions and make partnerships. So, partnerships is one way that we deal with things in Palembourg and work together. We have partners, more or less, all over the world. Just, for one month ago, we were in Sweden delivering the win-win due to poor environmental prize, which was one million, of course, Swedish crones. But, anyway, it was very good. And, it's very important for us to tell about this symbiosis, how we can achieve the goals that we are dealing with, and also do that in partnerships with other cities and other companies. Please, please. And, we, of course, have a vision that we will continue doing this. It will be the world's leading industrial symbiosis with a circular approach to production. And, it's a very deep focus for the whole municipality and for all the industries. And, the way we work is that the directors for the different industries are meeting regularly in order to see if we can locate new streams. And, the vision is that we, before 2020, we will have at least 10 bigger streams in this cooperation running. Please. And, what we say is that that system makes it possible, but people make it happen. And, that's, in fact, the core, because there's a lot of good ideas, there's a lot of technology, but how we're going to mix the technology and how we create the results is, of course, up to humans, up to ourselves to do that. Thank you. Thank you. Thank you. I'm sorry for the slides. Come on. Model abouti, si l'on est, d'économie circulaire. Retenez ça, parce que demain, Patrice Vergritte vous dira des choses par rapport à ce modèle d'économie circulaire qui se déploie sur les territoires. Qu'est-ce qu'on retient ? Si ça, ça marche, et vous en avez vu les résultats, j'ai noté, bien évidemment, qu'il faut tout de suite identifier des bénéfices économiques pour les acteurs du territoire, une plus-value écologique, très claire, de la création de valeurs en commun, ça c'est très important, j'aurais une question à vous poser là-dessus tout à l'heure, et puis un horizon, une stratégie, des perspectives, les industriels qui viennent sur ce territoire veulent, bien évidemment, une feuille de route. Et clairement, ce que vous avez su faire, ce que je retiens aussi de cet exemple, c'est qu'on est passé du mode compétition au mode collaboration. Et ça paye, ça crée de la valeur au-delà de ce que peuvent créer chacune des entités, et c'est vraiment très important. Juste une question, comment vous animez, parce que je sais que c'est pas simple ça, comment vous animez entre les acteurs industriels du territoire, la nécessaire transparence ? On se dit tout, on avance ensemble. Comment on fait ? Oui, la façon dont nous travaillons, c'est que nous avons beaucoup de confiance dans l'autre. Non, non, c'est pas grave. OK. La façon dont nous travaillons ensemble, c'est par les directeurs, et nous avons très, très, très confiance dans l'autre. Donc, tout le monde est, en fait, c'est qu'on peut voir ce qu'on peut faire pour soutenir l'autre pour être un succès. Et c'est, en fait, la façon dont ça fonctionne. Tout le monde veut, de course, parce qu'il y a beaucoup de CSR scorer, et qu'il y a beaucoup de choses dans l'autre. Donc, il y a la troisième bottom-line, aussi, dealing avec ça, c'est de l'environnement. Et, de course, c'est de l'entreprise. Et c'est... 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 For... For... New students. We are attractive for... Can attract new employers, and so on. In fact, we have just started up, also in cooperation, a new education, Engineering education in biotechnology. Une autre question. L'intérêt de cette transformation industrielle, c'est aussi de porter ensemble des innovations. Je pense, la centrale qui fournit du gypse aux producteurs de plâtre exemple, il faut qu'il y ait une proximité et il faut que ça fertilise tout ça, que ça fasse ensemble comment vous l'animez ça aussi We do have monthly or every second month we do have meetings with our people where they call it innovation evenings where they meet and they challenge each other in new ideas, new way of work together and of course if it has to be success we should know each other and know the processes within each company because otherwise we cannot make a success of course there's a lot of secrecy we have to sign secret agreements Une dernière question que pouvez-vous nous dire de l'acceptation sociale par les habitants par la ville de ça parce que ça peut grandir ça peut se développer c'est un sujet important pour Patrice Vergritte je lui poserai la même question tout à l'heure l'acceptation sociale well the social acceptance in the local community is very high people are very proud of living in Kalem parle so Donc on a un problème de communication, je vais vous parler de ce qu'il y a. Ok. On va aller à Gant. Vous connaissez Gant ? Oui, je suis juste, sur le volet, je vais juste googler Gant et je vais aussi découvrir ce que vous faites. C'est très intéressant. Moi je suis fan de Gant. Quatre figures intéressantes. Alors pendant plus de vingt ans, Daniel Thermont, vous avez été à la manœuvre de cette ville avec les différents mandats que vous avez eus, dont le mandat de tête de maire de Gant. Vous avez terminé d'ailleurs vos mandats électifs l'année dernière, en 2017. Là. Ah, vous avez encore un mandat là, tout de suite. Bon, très bien. Alors nous, on connaît, enfin nous, excusez-moi, ceux qui habitent dans cette région, on connaît Gant, la flamboyante aujourd'hui, mais elle a vécu, vous allez nous expliquer tout ça, une période de déclin. Et de ce déclin, il a fallu créer le renouveau. Le phénix qui renaît de ses cendres, un passé industriel, comment on rebondit, comment on renaît. La mécanique est aussi intéressante. On vous écoute une dizaine de minutes. Ça va ? Alors, vous voulez tenter la zapette ou je garde la main ? Je vais essayer. Essayez. Allez-y. Alors, pour avancer et pour retourner. Ok. Bon, mesdames, messieurs, j'ai préparé pour une dizaine de minutes un petit discours, mais en anglais. Donc, comme il y a traduction simultanée, je pense que ça ne sera pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, vous savez certainement que aujourd'hui, la majorité de la population mondiale vit dans les villes. Donc, les problèmes climatiques ne vont pas être résolées dans les villes. Mais nous sommes confrontés extrêmement difficiles, pour lesquels n'existe pas de standard récipes. La majorité de la population mondiale vit dans les villes. La majorité d'Europe, cette ha été déclatée de 142 membres, et nous avons représenté 130 à 140 million d'inhabitants. Ma ville, Ghent, en la province de l'Oise de Flanders, où nous avons plus de 260 000 d'inhabitants, la décline du décliné de l'industrie et du textile en notre région. Nous avons aussi une fabrique d'Arcelor Siedmacher dans notre ville, comme il y a ici à Dunkerque. C'est seulement 25 ans, mesdames et messieurs, je dois admettre que Ghent était une ville et gris industrielle portée avec un centre historique qui a l'air forgotten par tout de suite de Ghent. Sous-titrage Société Radio-Canada, 25 ans, nous avons travaillé très fort sur la rénovation de la ville, starting avec la ville de l'intérieur. Comme un résultat, Ghent a été transformé dans une métropole vibrant. Nous offrions la rare combinaison de l'intimité de une petite ville et de l'opinité de la ville. Notre passé historique et culturel, mais aussi un grand nombre de start-ups, n'a jamais fallé pour créer un bus. Over the last decades, Ghent became even more attractive. We managed to stop young people from moving to the surrounding towns and cities and attract a lot of new inhabitants. And today, ladies and gentlemen, Ghent is the place to be for citizens, students, employees and visitors. I believe the city DNA of the future will be different than the one we know today. In the past two decades, we turned Ghent into a city on a human scale again, which was not the work of the municipality alone, of course. And you heard it also. It will be the red line. It will be la file rouge. Ça sera la file rouge. Vous avez entendu déjà aussi de Denmark. L'exemple de Denmark, c'est vraiment les habitants qui sont au centre du politique. The Ghentians truly believe in working together. It's all about bottom-up initiatives and co-creation. Whether you are citizen, entrepreneur, visitor, student, start-up, it doesn't matter. When we started the climate policy, many years ago, we immediately started in a so-called climate alliance, in which all Ghentians were involved. This way, we immediately started a bottom-up policy. In doing so, it's important that nobody is left behind. We initiate, facilitate, coordinate or cooperate. We embrace all kinds of initiatives. We not only encourage large-scale industrial projects, but also support entrepreneurial discovery and city initiatives. When these small-scale urban experiments prove to be effective, we endeavor to upscale them. This is how we work in Ghent. This is what we need to do all across Europe, I think, and beyond all policy domains, to really make a change. Following the Paris Agreement, we were one of the first cities to sign the new Integrated Convenant of Mayors. Needless to say, of course, that the city of Ghent has an ambitious climate policy. Like many other cities, we are striving for climate neutrality by 2050. And by doing so, we are also working hard to create a city that is healthy and livable. In order to turn this ambition into reality, we have translated our goals into a set-up hands-on action plans. On a frequent basis, we discuss them with our citizens and stakeholders. We monitor, evaluate and adapt strategies and action plans when necessary. Let me give you, ladies and gentlemen, very briefly, four examples. The first one is that our aim is to double the number of renovated homes to 3,500 homes per year. And if we succeed, we will be able to reduce the CO2 emission from residential buildings by 40% by 2030. Ghent is the first city in Belgium to offer its citizens a complete packet for home renovation. We provide support every step along the way, with our on-stop shop, how it's called. How does it work? Well, basically, by just helping our citizens. First of all, we start with a free energy scan at home, following by expert advice on a plan of action. The expert also draws a price estimate and helps citizens with the application for subsidies and loans. Finally, he follows up the work. The one-stop shop is really paying off. Today, ladies and gentlemen, already we reach more than 3,000 households per year. And that is very important. The second example in the city of Ghent aims to include everybody. For families who did not have the money to renovate, we launched a pilot project in which we supported the renovation of 25 houses. This was, however, no ordinary subsidy project. You know, we invested 30,000 euros per house. Later, whenever the owner would sell the house, he or she pays back the loan to the city. Doing so, ladies and gentlemen, this money ends up in a fund that can be used again and again to help more and more people. This pilot project has been very successful. As a result, the living conditions of vulnerable families are healthier, safer and more energy efficient. Hence, we really want to speed up this approach. We now plan to renovate another 100 houses. That way, we can have really what we call revolving fund, which is only the beginning, of course. A third example that I want to give you is two years ago, for instance, 40% of the traffic in our city center was just driving through the city center. I'm talking about the drivers who were not heading for the historical city center, but just passed through the shortest passage from A to B. You know, in April 2017, we launched a new circulation plan. Anyone who wishes to travel from one side to the city to the other side by car used the perimeter. Cars are gently guided to the parking spaces around the city. Nowadays, only public transport, pedestrians and cyclists can pass through. This creates more space for pedestrians, cyclists, residents and business owners. We have more vibrating, more space, first and foremost. As a result, we saw an increase of 25 extra bikers. On top of that, ladies and gentlemen, in 2020, we implement our own low emission zone as a step towards phasing out fossil fuel mobility. A fourth and last example that I want to give you is housing is really important in cities like Ghent and mobility also, but our food consumption is important as well. If we really want to have a positive impact on the climate, we cannot leave out the current pressure on the food system. Ten years ago, it was decided that all standard meals served in Ghent schools and canteens on Thursdays were to be vegetarian. We were the first city in the world to introduce officially Veggie Day. That campaign has been an enormous success ever since. The Ghent example served as an inspiration for big cities like Brussels, San Francisco, Cape Town, Sao Paulo, Bremen and many more. Five years ago, the city of Ghent launched the integrated food policy. This policy brings together everyone in the local food system, so to say, from farm to fork. We have gone from supporting small startups to launching a big logistic platform that sustainable delivers local food to professional food buyers. Another project is food waste. You know, and that's everywhere the same, that supermarkets throw away products that can't be sold anymore because the expiration date is approaching. Well, the Ghent Food Savers project collects all these food surplus and gives them to the social organizations for the vulnerable families. I could give you, I don't have the time, but I could give you another dozen of examples of this kind of things that we have done and are doing in our city. As a local government, we do much more than just manage the city. As said before, ladies and gentlemen, we have to initiate, facilitate, coordinate and cooperate. When our small-scale urban experiments proved to be effective, I told it already, we upscale them. For two years in a row, Ghent was with the last three cities to be nominated to the title of the European Green Capital. Unfortunately, because of geographical choices, we have not yet obtained that title. It doesn't matter anyhow. I hope my successor will continue our policy anyway. And ladies and gentlemen, when I retired as the mayor of Ghent at the beginning of this year, our environment and climate service has just concluded the preparation of a 90-page discussion note in which the detailed approach was described to make Ghent a climate-robust city by 2030 and a climate-neutral city by 2050. I hope that the Ghent municipality, the politicians in charge in Ghent at this moment, and even beyond our boundaries, will further elaborate the policy we started. Working bottom-up, working bottom-up, it's so important. Because, ladies and gentlemen, there is no other way than that we can achieve our goals, that is by joining all forces in the society. It has been said, and I have to confirm it. I thank you very much for your attention. Merci bien. Merci monsieur. Alors, deux, trois questions complémentaires et on reviendra à Dunkerque. Tout d'abord, une première pour... Oui, je vais la prendre, monsieur Vergritte. Je vais un peu vous provoquer. Tout ça, ok, mais vous êtes riche, vous aussi. Riche des idées, oui. Ah, vous avez les moyens. Taux de chômage ? Taux de chômage ? Taux de chômage, 14%. 14%. 14%. Nous avons beaucoup de jobs, beaucoup de boulot dans notre ville, mais on voit qu'il y a tant de personnes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, mais qui n'ont pas, disons, ou l'attitude ou le diplôme pour le travail qui est sur le marché. Donc ça, c'est le grand problème dont on est confronté avec. Nous ne sommes pas vraiment très riches. Mais, comme je vous ai dit, le fonds qu'on a là, le fonds roulant, on met par exemple 300 000 euros dans ce fonds-là. Eh bien, on peut travailler avec un fonds-là pendant des années et des années, parce que l'argent revient toujours. Et ça, ce sont des idées créatives qui ne coûtent pas beaucoup de l'argent. Alors, je voulais vous poser une question. Vous avez, vous, la facilité de mettre en place des mécanismes financiers ? Enfin, vous avez une sacrée autonomie pour faire ça, les villes ? C'est-à-dire, en Belgique, nous vivons naturellement aussi d'un petit part de taxes que les gens payent au gouvernement fédéral. Belgique est un pays très, très compliqué, Madame, Monsieur, vous le savez. Nous avons sept gouvernements, sept premiers ministres, etc., etc. Mais, donc, je vais voir pour vous expliquer tout ça. Mais, ce qui n'est pas... Vous n'avez pas de gouvernement, en ce moment ? Sept gouvernements. Nous avons sept gouvernements. Le fédéral, oui. Le fédéral. Oui, mais là, actuellement... Là, nous avons un gouvernement, comme on dit ça en français, des choses roulantes, je ne sais pas. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas une majorité non plus dans le Parlement. Il n'y a pas de Premier ministre, actuellement. Pardon ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ça a tenu 17 mois, la précédente vague. Et ça l'a fait quand même. On va attendre jusqu'à mai, parce qu'en Belgique, le 26 mai, il y a des élections, non seulement européennes, mais aussi pour le Parlement fédéral et régional. On veut dessiner une majorité, j'espère pour vous. OK, une bonne. C'est une discussion politique. Donc, revenons à ça. Est-ce que vous avez vraiment... Parce que... C'est une parole que j'ai entendue ce matin des collectivités aux ministres, c'était « Donnez-nous le manche ». On le dit depuis plusieurs années, mais là, à un moment, on est au pied du mur. Vous avez le manche, vous, a priori. C'est-à-dire, moi, j'en suis convaincu. Si on veut des résultats, et je le dis aussi aux responsables européens, non seulement aux responsables des gouvernements de différents membres de l'Europe, mais si on veut des résultats, il faut demander à la ville de faire quelque chose. Les villes sont les plus proches, c'est les habitants. Les villes peuvent faire des petites choses, comme je l'ai dit, des exemples que j'ai dit. Ce ne sont pas de vrais grands exemples, sans maison, c'est quoi. Mais on doit commencer avec des petites choses pour avoir des résultats. Et les villes, les bourgmestres et les adjoints bourgmestres sont ceux qui peuvent prouver qu'on peut avoir des résultats. Donc, aussi, le pouvoir européen doit travailler directement avec ces villes, je pense, et non seulement avec le gouvernement des membres de l'Europe. Ce n'est plus une communauté. Parce que celle-là, si on n'a pas, comme c'est nous, moi, je suis un social-démocrate, je suis de gauche, le gouvernement est un centre-droite, ils n'ont rien fait pour notre ville. Rien fait pour notre ville. Et l'argent reste là, qui vient de l'Europe. Et c'est pour ça que je dis que l'Europe doit travailler directement avec les villes, hors des gouvernements fédéraux, hors des gouvernements des pays. Et à ce moment-là, on a eu la possibilité de faire plus, mieux, et de faire plus que ce qu'on peut faire maintenant. Parce que nous, nous payons tout ce qu'on fait nous-mêmes, avec la contribution des Gantois. Voilà. Oui, c'est ça. Et avec, c'était le débat de ce matin, avec des taxes fléchées sur ces actions de rénovation. Oui. Je n'ai pas bien compris votre question. Les taxes que vous prélevez sont fléchées, sont dirigées vers les actions de rénovation. Quand vous dites, on taxe à tel niveau, telle dépense... Oui. Mais ce n'est pas comme ça. Non ? Non, ce n'est pas comme ça. Il faut savoir que nous avons donc un taxe, c'est à ce moment-ci, pour être concret, 6,9% des taxes que vous payez au gouvernement fédéral, vous devez les payer pour la ville. Oui. Donc, ça fait un gros pot avec l'argent. Et là-dedans, il y a la discussion dans la majorité combien on va donner pour l'enseignement, pour le sport, pour la culture, et pour le combat contre le climat. Deux questions rapidement. La rénovation énergétique des immeubles. Là, vous avez des scores assez impressionnants, y compris et même d'abord vers les passoires énergétiques et donc les publics précaires. J'ai vu vos chiffres, c'est impressionnant. Rapporté à ce qui se passe ici, on n'atteint pas nos objectifs qu'on s'est fixés pour l'heure. Alors, quelles sont les conditions de la massification de la rénovation ? Rapidement, hein ? Comme j'ai dit, chaque ville a son DNA. À Gant, nous sommes, comme j'ai dit, une vieille ville industrielle de textiles. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites maisons, des vieilles maisons, où on doit faire beaucoup de sauges pour ne pas perdre trop de l'énergie. Donc, chez nous, c'était bien à faire. Probablement, c'est le cas aussi ici, parce que c'est vu, dans votre ville, il y a aussi beaucoup de maisons qui sont très vieilles. Donc, on peut faire ça dans toute la ville, je pense. Donc, les circonstances doivent être là que vous avez aussi le vœu des gens-mêmes qui sont prêts de le faire, parce que ça prend, en certains cas, des mois de travail dans leur maison, d'un nouveau toit, des nouvelles fenêtres, etc., etc. Donc, ça donne des différences. Aussi pour les gens qui louent la maison, parce que pour eux aussi, ce sont les plus pauvres qui habitent là. Et on fait cet accord avec le propriétaire de ces maisons. Comme je vous ai dit, quand ils vendent ces maisons, ils doivent redonner cet argent de 30 000 euros à nous. Mais ça donne beaucoup de résultats. C'est pragmatique. Vous financez la rénovation et si vous revendez, vous repassez la caisse. C'est logique. Mais il faut savoir que pour la propriété des maisons, ils reçoivent 30 000 euros. Ils font les travaux, mais dans quelques années plus près, c'est plus valu que 30 000 euros pour eux. Donc ils doivent seulement rendre les 30 millions et ils n'ont plus de l'argent quand ils vendent leur maison. Et nous sommes aussi très contents parce que le combat contre le changement du climat est très bien. Je veux seulement dire que Sefcovic, le vice-président du Comissaire, est venu à Gans pour voir comment on le fait. Parce qu'ils veulent prendre ça sur une escale européenne. Sur ce mécanisme, l'élargisme et le mettre dans une directive. D'accord. Une dernière question sur notre thème, le renouveau urbain, sur la circulation en centre-ville. Alors vous, vous avez dit on arrête, on fait une ville zéro voiture parce que c'est la seule condition pour être une ville zéro émission de carbone. Comment vous gérez l'acceptation ? Parce que c'est brutal. C'est, allez, on démarre, on fait comme ça et on passe à autre chose. Finalement, les gens ont l'air de bien le vivre. Comment vous gérez l'acceptation ? C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. C'est pour ça que nous avons perdu les élections. Parce que les gens ont l'habitude de venir avec leur voiture dans le centre-ville et maintenant ils ne peuvent plus. C'est Thermont, c'est le bourgmestre qui a défendu qu'on vient avec notre voiture dans le centre-ville. Disons que, soyons honnêtes, pour moi, c'était mon dernier mandat. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Je vais le faire, moi, maintenant. Et j'en suis convaincu que dans dix ans, dans vingt ans, les gens vont dire merci bien, Thermont, ce que vous avez fait. Parce que maintenant, on peut inspirer dans la ville. Vous savez qu'on a mesuré la qualité de l'air. Un an après ce qu'on a fait, on était le plus mieux de toute Belgique. C'est plus mieux. Et vraiment avec des chiffres impressionnants. Donc la qualité de l'air dans la ville est plus mieux que l'année avant sans la circulation, le plan de circulation. Et notamment d'un coup d'un seul, une baisse de 30% des PM2.5, les particules fines chez vous. Oui, oui, 30%. Donc le courage politique aussi. Le courage politique quitte à y passer. Oui, c'est nécessaire. Moi, je suis toujours convaincu, ça je dis toujours, j'ai toujours dit dans le débat avec des collègues européens, des bourgmestres, qu'on doit voir où est-ce que je veux aller avec ma ville. Et c'est plus loin que les prochaines élections. Parce que la ville n'a jamais fait juste avant les prochaines élections. On doit voir, je veux aller là-bas avec ma ville. Bien expliquer à les habitants où on va, pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. Ça expliquer, et j'en suis convaincu que ceux qui ont un peu, qui pensent un petit peu, vont vous suivre. Vous en pensez quoi, Patrice Vergritte, de ça là ? Tout est dit. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été évoqué là. Finalement, il faut du sens. Il faut du sens. Où on va. Et peut-être que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui au niveau politique. Il faut du sens. Ensuite, il faut sans doute faire partager du progrès. Vous évoquiez à un moment donné l'impact en termes de pollution, de qualité de l'air. À un moment donné, il faut faire partager ce progrès. Il faut qu'il y ait du sens, mais il faut qu'il y ait du progrès. Et ça ne peut pas être que des mots. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné qu'il y ait des actes. Ça, c'est clair. Les mots, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Donc là, il y a eu des actes à la fois dans le sens, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des progrès qui ont été significatifs. Après, je pense que ça peut être compatible avec une réélection. Est-ce que, tiens, est-ce que vous êtes un jeune élu ? Est-ce que dans toutes les transformations que vous allez nous expliquer dans quelques instants, toutes les transformations que vous... Enfin, toutes les décisions que vous avez prises pour votre ville, vous vous êtes déjà dit un jour, oh là là, ça, ça va être dur, je vais y passer. Non, on ne se dit pas ça. Je le dis souvent, mais on est dans... Je suis président de l'Institut des villes durables, et à ce titre, je vois, quand je me déplace à l'échelle internationale, différents modèles de villes durables. On n'est pas en Chine, ici. Et on ne fait pas la ville durable chinoise, où, à un moment donné, des technocrates ont décidé ce qui était bien pour la population. C'est tout. On l'accepte, on ne l'accepte pas, c'est comme ça. Ça veut dire que je souhaite une ville durable démocratique. Donc, à un moment donné, si j'en viens à l'idée, je vais y passer, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire que je ne suis plus en phase avec mes habitants. Vous pensez être en phase avec vos habitants, vous pensez que vous allez les récupérer. Vous l'avez dit, à un moment donné, à un moment donné, je vais les récupérer. Donc, il doit y avoir, à un moment donné, la conviction qu'on est toujours dans une ambition démocratique. On n'est pas là pour décider à la place des gens. Donc, si je me dis, à un moment donné, je vais y passer, c'est qu'il y a un problème. J'ai un problème démocratique. Et donc, à ce moment-là, deux choses d'une. Où je retourne sur le terrain, je vais redonner du sang, je redonne des éléments de progrès, je repars sur des éléments de discours et d'histoire politique et j'arrive à embarquer ma population. Ou c'est moi qui me trompe et qui suis décalé de ma population. Mais je suis élu. Or, je suis représentant de la population. Ce que je pense à titre individuel n'a pas d'importance. Je suis un représentant collectif. Donc, ce n'est pas possible que ça arrive. Parce que si je me dis cette question, c'est que j'ai manqué quelque chose sur le plan démocratique. Alors, ce que vous faites ici, on peut mettre les images de Patrice Virgritte à l'écran, s'il vous plaît. C'est une bonne synthèse, là, parce qu'il n'y a pas plus complexe que ce territoire, qui dépend fortement d'énergies fossiles, des gros faiseurs industriels. Et puis, vous vous dites, moi, je veux aller très vite pour en faire un territoire zéro transition, zéro carbone, zéro déchet, le zéro partout. Comment fait-on, par quelle boule prend-on pour que ce soit acceptable, compris des parties prenantes et d'abord les industriels, le monde économique, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déni ? Et puis, en même temps, vous avez votre mandat. Enfin, je n'y reviens pas, mais c'est complexe, ce truc-là. J'aimerais comprendre comment on dénoue les chevaux. Oui, c'est peut-être pas si complexe que ça, en fait. D'abord, sur les industriels, aujourd'hui, dans 8 cas sur 10, les industriels partagent la conviction qu'il faut avancer vers une économie décarbonée, vers une amélioration de la qualité de l'air. Oui, 8 industriels sur 10, je n'ai pas dit 10. Les vôtres ou en général ? Les Dunkerquois. À Dunkerque, regardez, on vient de signer le réseau de chaleur urbain avec ArcelorMittal, et échanger avec ArcelorMittal, ils ont compris que demain, il fallait régler la question des émissions de carbone. Ils le savent. Ils sont dans une logique d'amélioration de la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'ils disent, en fait ? Ils disent que c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ne pas mettre la clé sous la porte, parce qu'on me demandera d'aller être vite, donc il faut qu'on arrive à gérer. Mais très sincèrement, 8 industriels sur 10 ont compris que la compétitivité industrielle de demain intégrerait les problématiques de transition énergétique et écologique. Ils l'ont compris. Il en reste 2 sur 10. Là, c'est plus compliqué. Il faut utiliser une forme de conviction. On n'arrive pas toujours. Il faut faire comprendre les choses. Mais pour résumer, au niveau du monde industriel, j'ai le sentiment d'une acceptation globale des enjeux. Très sincèrement, je le vis comme ça. Après, le partenariat, la mobilisation collective, notamment, on l'a sur notre dossier territoire d'innovation de grande ambition, qu'on a mobilisé. Je suis honnêtement très admiratif. Ce n'est pas comme on travaille. Il travaille aussi des agents de la communauté urbaine, des industriels et autres. Je suis très admiratif de la mobilisation collective qu'on arrive à avoir ici sur le territoire. Sans doute que ce territoire a une situation aujourd'hui, il y a les astres ou les planètes bien alignées, où il y a une volonté d'unité. D'abord, il y a une unité politique. Ce n'est pas rien non plus. L'ensemble des maires de l'agglomération sont dans la majorité communautaire. On se rencontre tous les 15 jours. On définit ensemble la conférence des maires. On définit ensemble les grandes stratégies communautaires. Déjà, il y a une unité politique. On travaille ensemble, quelles que soient les sensibilités politiques. Tout à l'heure, vous parliez d'une opposition entre le gouvernement et la ville. On ne l'a pas ici sur ce territoire. Sur ce territoire, il y a une unité politique, même s'il y a des sensibilités différentes. Il y a une unité avec les industries. Regardez, on vient de faire les voeux aux acteurs économiques. J'avais à côté de moi le directeur du Grand Port, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. On se voit très régulièrement. On partage les ambitions. Il y a une unité. Les planètes sont alignées. Il y a le sentiment que le territoire est plus important. Mais il faut la créer, l'unité. Oui, après, chacun y contribue. Chacun y contribue. Je fais ma part. Je fais ma part. Je ne recherche pas, effectivement, le dissensus, parce que je pense que l'intérêt du territoire prime. Et donc, l'unité est absolument indispensable. Mais tout le monde y concourt. Ce n'est pas que moi. Donc, je pense qu'il y a un alignement de planètes sur ce territoire en ce moment, qui est positif. Ça peut changer. Ça peut changer. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'unité. Donc, une unité politique et donc une convergence de vues. Vous, quel est votre... Excusez-moi, je vous coupe. Excusez-moi. Je prends l'exemple de l'éolien offshore. Oui. Pour montrer l'unité politique. L'éolien offshore, mine de rien. On met quand même un champ d'éoliennes offshore, au large des côtes qui ont fait l'opération Dynamo, au large d'un endroit où on veut développer le tourisme, etc. J'aurais pu avoir... Il y a des habitants qui n'ont pas envie de voir des éoliennes au large de leurs côtes. J'aurais pu avoir des maires de ces communes qui viennent faire une action politique contre la communauté urbaine. Moi, je n'en veux pas. Je viens souhaiter. Eh bien, non. Je ne l'ai pas. Et pourtant, il y a des maires qui ont probablement une majorité d'habitants qui vont se prononcer contre, qui vont être embêtés, etc. Mais on discute ensemble. J'essaie de faire ma part. J'essaie d'expliquer effectivement à la population ce pourquoi. Et les maires de ces communes où il pourrait y avoir des tensions... Bon, je ne veux pas dire non plus qu'ils iront prendre l'étendard du champ d'éolien offshore aux prochaines élections. Ce n'est pas ça. Mais il n'y a pas d'action pour lutter contre. C'est-à-dire qu'il y a la volonté que le territoire avance, même si parfois il faut le payer un peu. Et l'intérêt partagé. Je reviens à la mécanique de fonctionnement entre la collectivité et les industriels. Donc vous avez des... Vous vous rappelez le schéma qui nous a présenté tout à l'heure, son schéma économie circulaire, flux-re-flux. C'est quand même assez impressionnant. Bon, vous avez les mêmes ici. Quelle est votre promesse, vous, à l'industriel, pour lui dire on va organiser un truc qui va réduire ton empreinte carbone et qui va peut-être aussi te faire gagner de l'argent ? C'est quoi votre promesse concrète ? Mais je n'ai pas besoin de promettre. Non, enfin, votre engagement. Oui, non, mais ils le comprennent. Très sincèrement, ils le comprennent. Quand je m'adresse aux grands industriels locaux, ils ont piché que c'était leur intérêt d'avancer dans ce sens-là. Après, plus il y aura de subsides pour les accompagner dans cette transformation-là, sur la captation du carbone, sur les enjeux d'économie circulaire, plus il y aura de subsides, plus ils seront mobilisés, effectivement, collectivement à ce moment-là. S'il y a des aides de l'État, notamment, substantielles, ils peuvent se mobiliser davantage. Il y a de les aides de la collectivité. Mais je n'ai pas besoin, je le redis, je n'ai pas besoin de les convaincre de l'ambition. Ils sont là. Après, on n'a pas toujours forcément la mobilisation, mais là, elle se passe. Peut-être aussi que l'État, et c'est ce que j'évoquais ce matin, garde encore son côté avec la politique des labels. Je le disais ce matin en conférence de presse, finalement, l'État arrive encore à nous mobiliser à travers sa politique de labels, territoire d'innovation, territoire d'industrie, etc., alors qu'il n'y a plus de sous dedans. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais c'est vrai que, parfois, pour des industriels, la promesse d'une labellisation d'État, ça aide. Ça aide à la mobilisation. Mais la conviction que c'est une étape à franchir pour le développement industriel, c'est clair. Je veux répondre aussi sur la question de symbiose. Ici, sur le territoire d'Inkercois, on a voulu faire quelque chose d'un peu expérimental, qui est sème, d'ailleurs, en France. C'est ce qu'on a appelé la toile industrielle. C'est l'agence d'urbanisme qui a fait ce travail. Elle a mis une cartographie de l'ensemble des industries locales et des liens qu'il y avait entre eux. Liens, effectivement, de sous-traitance, donc liens économiques, mais aussi, potentiellement, liens de déchets qui peuvent devenir ressources, etc. Et ce travail a été le prélude d'une discussion après avec les industriels qui, eux-mêmes, n'avaient pas forcément perçu qu'ils pouvaient être la ressource d'un autre industriel. Et là, on arrive à les convaincre parce qu'on leur dit... En fait, nous, l'apport qu'on fait, c'est qu'on les remet dans un écosystème global. C'est-à-dire, eux, ils sont conscients de ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur situation individuelle. Nous, notre plus-value, c'est de dire, regardez, vous avez autour de vous ça, vous avez autour de vous ça, vous avez autour de vous ça. Et ça, ça peut faire une synergie. Et ça peut vous permettre d'un déchet de le transformer en ressource. Et c'est pour ça qu'on arrive à signer... Alors, ce que vous avez signé tout à l'heure, donc, en gros, c'est récupération chaleur fatale d'un gros faiseur chirurgique, Arcelor, et de le réinjecter dans le réseau de chaleur. C'est vous qui dites, ça, on peut le transformer en énergie, c'est... Les acteurs sont convaincus, c'est-à-dire, ArcelorMittal est convaincu qu'il faut essayer de récupérer la chaleur fatale. C'est tout à son intérêt. Mais nous, après, derrière, on doit faire le montage, parce qu'eux, ils ne savent pas à quoi ça peut servir. Donc, c'est nous qui mettons en lien les bailleurs sociaux, les équipements municipaux, donc les communes, parce que ça chauffe des piscines aussi, et les bailleurs sociaux pour que ce soit des logements. Donc, c'est nous qui faisons, après, l'ensemble, pour qu'effectivement, l'industriel qui donne sa chaleur fatale serve bien quelque chose qui soit au niveau de la ville. Donc, on joue un peu le côté assemblier local, mais on n'a pas besoin, forcément, de convaincre absolument l'industriel. Je n'ai pas dit que ce n'était jamais le cas. Mais généralement, il y a une envie, il y a une volonté, mais il faut un assemblier. D'accord. Encore deux questions, rapidement. Donc là, on parle de renouveau industriel, transformation industrielle, avec ses logiques d'économie circulaire. C'est vrai que regardez la Carto, elle est disponible, d'ailleurs, sur le site de votre agence d'urbanisme. Elle est assez bien foutue et on comprend bien tous les flux d'économie circulaire qu'on peut développer. Mais vous devez être 360 et aussi agir vis-à-vis de la population. Alors, on ne va pas faire l'article du transport gratuit. On a un rendez-vous qui est prévu pour ça jeudi. Mais dans votre planification, comment vous listez tout ça, à la fois renouveau industriel, les flux d'économie circulaire, ce dont on vient de parler, et puis aussi la promesse à la population, transport gratuit. C'est quoi la cohérence, vu que vous êtes le grand ensemblier, la cohérence de l'ensemble ? Votre question est très importante parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Ça a été dit. On ne peut pas travailler sur le renouveau industriel sans travailler sur le renouveau urbain. D'abord parce que, on ne peut pas dire, je vais revenir 10 secondes en arrière. Ici, quand on parle à la population des efforts à faire, par exemple, en matière de qualité de l'air, dites à un Dunkerquois, il faut que tu prennes un peu moins ta voiture pour améliorer la qualité de l'air. Dites-le. Dans 99% des cas, la réponse sera, ah oui, mais ce n'est quand même pas moi qui pollue, c'est l'industriel d'à côté. Donc, si on ne fait pas ce travail sur le renouveau urbain, si on ne fait pas ce travail vis-à-vis de la population, on arrive systématiquement dans, je n'ai pas besoin de faire des efforts, puisque les pollueurs sont à côté, sont les industriels. C'est tellement immense ce qu'il faut ajouter. Voilà, c'est tellement immense ce qu'il faut incarner. Exactement. Et donc, il est très important de dire, les industriels font des efforts, améliorent les choses, nous devons aussi faire notre code part. Ça, c'est un élément essentiel du côté urbain. Il y a un côté aussi d'exemplarité. On ne peut pas à la fois dire, nous sommes une ville qui est en avance sur les questions de transition énergétique, on développe les énergies renouvelables, sans porter un discours cohérent dans le modèle urbain. Je vous évoquais la question des transports publics. On était très en retard sur les transports publics, c'était notre grande faiblesse. Il y avait eu des choses dans l'agglomération qui avaient été faites sur les questions d'habitation. Le programme que vous avez fait à Gant, on le fait ici, ça s'appelle Réflex énergie. Je pense qu'on a déjà doublé l'enveloppe financière au cours de ce mandat. Je pense qu'on n'est pas encore à l'échelle, on doit encore améliorer les choses, donc on a travaillé sur l'habitat. On a travaillé sur d'autres éléments, on a travaillé sur la planification. Depuis très longtemps, ce territoire a développé une planification très en avance pour lier habitat-déplacement. Mais on continue à aller encore plus loin, notamment pour ouvrir à l'urbanisation des zones qui sont à moins de 300 mètres ou à moins de 400 mètres d'un arrêt de transport collectif, comme ça s'est passé dans des grandes villes allemandes. Mais le transport collectif, ça restait le grand perdant. On restait encore à Dunkerque, une ville de la voiture. Pourquoi ? Parce que le modèle urbain était lié au modèle industriel. Le modèle industriel, c'était les années 50-60 ici, et les années 50-60, c'était la ville de la voiture. Et donc si Dunkerque était un grand bassin industriel du XXe siècle, c'était aussi la ville de la voiture. Et donc il fallait à la fois s'attaquer au grand bassin industriel des années 50-60 pour le moderniser le XXIe siècle, et il faut en même temps attaquer la ville de la voiture. Et il fallait un choc psychologique majeur, parce que vous êtes ici fondamentalement dans une ville où quand on a une voiture, on se déplace en voiture. Le transport public gratuit a changé radicalement les choses et a amené ce choc psychologique. Ce n'est pas qu'une augmentation de la fréquentation ici. Oui, c'est le transport public gratuit. Le 1er septembre. Ce n'est pas que l'augmentation de la fréquentation. C'est un changement profond des mentalités qui est en train de se passer ici sur le territoire d'un quercouin. Et donc ça s'emboîte. Et puis il y a le pouvoir d'achat qui est positif, qui est aussi un élément de conviction. Il y a du sens, parce que c'est cohérent avec la transition énergétique et le renouveau industriel. Donc il y a du sens. Il y a du progrès, parce que les gens gagnent en pouvoir d'achat. Ils font un geste pour l'environnement. Il y a plus de convivialité urbaine dans les bus. On se parle alors qu'avant on est isolé dans sa voiture. Et donc, évidemment, ça parle et ça passe. Donc si tout se passe bien, tout ça devrait s'imbriquer, être cohérent, alignement des planètes, comme vous disiez. Bon, lui, il a eu un cahou dans la chaussure et son dernier acte de la ville sans voiture, ça lui a coûté sa place. Non, mais je n'aurais pas osé. Je n'aurais pas osé ce qu'il a fait, parce que j'aurais eu le sentiment, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être trop en rupture. Moi, je reconnais, sur Dunkerque, ville de la voiture, j'aurais été trop en rupture par rapport à ce qu'est ma population. Donc à un moment donné, je dois sentir, c'est mon boulot de maire, de savoir où je peux emmener ma population. Si j'étais réélu, et si je me représentais, on n'en est pas là encore. Il aurait pu avoir une news. Il est évident que sur le prochain mandat, il faut réemmener la population un peu plus loin. Et j'ai déjà mes petites idées sur les endroits où il faut aller plus loin, pas forcément sur le transport collectif. Il y a encore des grandes politiques publiques sur lesquelles on n'a pas été assez révolutionnaire ici. Je pense que ça peut être l'étape sûre. Vous êtes cohérent, parce que lui, il nous disait tout à l'heure, je suis en devoir de toujours rendre visible le coup d'après pour avancer. Donc, vous en appelez au pouvoir public à garder cette logique d'appel à projet. Il y a ce fameux projet TIGA. Il y avait 200 territoires qui avaient candidaté, une trentaine qui ont été retenus, vous en faites partie. Donc là, vous écrivez la copie et ça raconte tout ça, la copie ? Oui, on joue notre rôle d'ensemblier pour justement écrire le dossier. Vous avez vu d'ailleurs, regardez, la communauté urbaine joue son rôle d'ensemblier. C'est le stand, vous voyez, d'enquête l'énergie créative. C'est le nom de notre dossier TIGA. L'idée, c'est bien de jouer sur ce côté mobilisation collective du territoire. Encore une fois, ce rôle d'ensemblier et après, des acteurs économiques qui se mobilisent. Juste un mot quand même sur les territoires industriels. Les territoires industriels ont quand même payé un sacré prix au cours de ces dernières années. Baisse du nombre d'emplois. Ici, Usinor, qui est devenu ArcelorMittal, passait de 11 500 emplois à 3 000 aujourd'hui. On a payé les maladies professionnelles. L'amiante, ici. On a payé les baisses de dotation de l'État. Les territoires industriels. TIGA, aujourd'hui, ça ne compensera même pas les baisses de dotation de l'État sur 3 ans. Donc, les territoires industriels ont quand même payé un sacré prix. On peut comprendre que les populations, à un moment donné, se sont senties trahies par l'État. Et donc, les réemmener dans une histoire collective pour leur faire comprendre que leur territoire est en train de se redévelopper, connaît un renouveau, une forme de renaissance. C'est un challenge passionnant. Mais ça reste quand même une sacrée entreprise dans les territoires industriels français. Très bien. Alors, ce que vous mettez en place, c'est de votre responsabilité, les territoires de ces nouveaux modèles, ce renouveau industriel et urbain. Ça peut créer des effets, des nouveaux effets économiques et de l'innovation. C'est l'invité qui va venir et on va passer 5 minutes avec lui. Alors, on l'a pris ici, à Dunkerque, on est à Dunkerque. Une jeune boîte qui se crée, qui réfléchit, qui invente un process et qui dit, bah tiens, moi, j'ai peut-être inventé un truc pour nettoyer les fumées. Regardez ce reportage, vous allez comprendre. Et ensuite, on va accueillir son fondateur. La qualité de l'air que nous respirons se dégrade chaque jour un peu plus. 95% de la population mondiale est désormais concernée. Nous devons rendre à nouveau l'atmosphère respirable, pour nous et les générations futures. Terra Ousev est la solution pour dépolluer et valoriser les fumées industrielles. Nous capturons l'énergie et la pollution de tout type de fumée industrielle et nous les traitons de manière efficace et écologique. Terra Ousev débarrasse les fumées de leur pollution par un brassage thermodynamique avec de l'eau. Le même procédé récupère également la chaleur des fumées. Cette énergie, réemployée en interne, rentabilise le traitement de la pollution en moins de 4 ans. C'est bon pour l'industrie et pour la planète. La totalité de l'énergie consommée par l'humanité finit dans l'atmosphère. Si on capture une grande partie de cette énergie, on la recycle dans nos usages. On va réduire massivement le besoin en énergie fossile. Et donc, on va réduire l'impact de l'humanité dans le réchauffement climatique. Véritable rupture technologique, Terra Ousev ouvre la voie du recyclage de l'énergie thermique à grande échelle. L'intérêt de Terra Ousev, c'est sa compacité, sa simplicité, sa robustesse. Notre ambition pour Terra Ousev, c'est d'apporter à nos clients une solution innovante et différenciante qui permet d'atteindre la sobriété énergétique et l'excellence environnementale qui est pour nous la base de la transition énergétique. Terra Ousev, c'est une rupture technologique comme on en rencontre peu dans une carrière. Fabriquée à Grande-Synthe en France, Terra Ousev est prêt à être installé partout dans le monde pour voir disparaître les fumées avant 2030. L'utilisation à grande échelle de Terra Ousev nous rend plus optimiste pour l'avenir de la planète. La pollution de l'air n'est plus une fatalité. Recyclez vos fumées ! Alors je vous présente un capteur et un nettoyeur de fumée. Merci Djawad Zemmoury d'être avec nous. Bon, on ne vous a pas invité pour expliquer votre process. On a compris dans ce reportage que c'était innovant. Je crois que vous intéressez maintenant le métro de Paris et beaucoup d'autres marchés. Non, en deux mots, si vous êtes là, c'est pour que vous nous expliquiez les conditions de développement de ce type d'innovation. Parce qu'il y a des tas de business à développer autour de ça. Alors je vais dire une phrase que vous m'aviez dite au téléphone, pour aller tout de suite dans le vif du sujet. Ce truc-là, je l'ai inventé en 2012. Enfin c'est vous qui parlez, ok ? Et vous m'avez dit, aucun industriel n'aurait accepté ce process. C'est le territoire qui me l'a permis. Là, vous jouez votre rôle. Vous confirmez ça ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on doit nettoyer les fumées et démontrer que nous allons prendre des fumées et les nettoyer. Si vous faites ça dans un laboratoire, tout le monde va vous dire, vous faites ce que vous voulez. Donc ça ne marche pas forcément. Alors donc, c'est l'eau fait la poule. Heureusement que le territoire d'Incarquois m'a permis de faire cette phase. D'abord, avoir une serre agricole pour montrer que le système récupère de l'énergie, ça marche. Puis après ça, on va montrer à d'autres. On va équiper des entrepôts. Après, on va attirer un acteur comme Dalgier qui va prendre une licence pour l'énergie. Et puis, deuxième acte, on permet d'utiliser le CVE comme moyen d'expérimentation. Centre de valorisation énergétique. Donc, vous êtes ensemblier, mais vous êtes aussi, effet induit, impulseur. Je ne sais pas si le terme est français, mais... Bien sûr, quand on peut repérer des éléments d'innovation, on joue le jeu. Là, il s'agissait de mettre à disposition de Terra au terme ce CVE. Et ça n'a aucune hésitation. En plus, on a vraiment le sentiment que ça va marcher. Oui, tout à fait. Vous êtes un entrepreneur innovant. Finalement, vous nous dites que c'est compliqué de faire admettre qu'il y a des super solutions pour accélérer les transitions. Elles existent. Tout à fait. Aujourd'hui... CES, la semaine dernière, on l'a vu aussi. Aujourd'hui, nous sommes capables de supprimer, quelle qu'elle soit la cheminée, on est capables de capter tout type de polluants, capter son énergie et réduire l'émission de ces polluants. Le problème aujourd'hui, c'est vrai, il est économique et ça nous revient. C'est à moi de démontrer qu'économiquement, ça va être rentable, etc. Simplement, ce que je demande, c'est une fois qu'on a démontré que c'est rentable, etc., il faut qu'on nous aide. Et ce qu'on me demande, ce que la communauté urbaine a fait, la première phase, aujourd'hui, on ne peut plus dire que ça ne marche pas. Ça fonctionne et on vient de faire une démonstration à d'autres endroits. Aujourd'hui, on attend un soutien de la première phase au niveau de l'État pour que les premières réalisations se font. C'est que par l'exemple qu'on peut réussir. Votre démonstration est très claire. Donc, vous devez, en plus, être à l'écoute de tout ce qui bouge et se développe autour de vos ambitions de transition. Et prendre des risques. Parce que, pour Jawad, je suis convaincu que ça va aller jusqu'au bout. On est rembassé. Parfois, ça peut aussi échouer, mais ça fait aussi partie. On a créé un fonds financier à la communauté urbaine dédié à ce type d'opérations pour accompagner ceux qui veulent investir cette question de la transition énergétique. Merci beaucoup. Merci pour votre témoin et bonne chance. Donc, Métro de Paris et des industriels qui vous ouvrent la porte. Métro de Paris, discussion avec Saint-Gobain, discussion avec Total, etc. On a aussi un pulsé. Très important. Il nous reste, très bien, une dizaine de minutes. Donc, on va donner la parole à la salle. Vous avez peut-être des questions à vous poser l'un l'autre, là, non ? Oui, M. Thermon ? Je veux seulement ajouter que ce que le bourgmestre a dit, c'est vraiment très vrai. Et ça doit passer à chaque ville, dans chaque ville, je pense. Parce que je vous ai parlé en deux mots de l'alliance climat que nous avons. C'est-à-dire, au moment qu'on a commencé avec un policy contre, donc pour battre le changement du climat, on a demandé à toutes les entreprises, toutes les organisations de la ville, de la culture, etc., etc., de venir, d'être ensemble dans une salle comme celle-ci. C'était tout plein. Et pour dire, voilà, on vous demande de vous engager avec nous. Dites-nous ce que vous pouvez faire dans votre usine, dans votre théâtre, dans votre sport du club, etc., etc. Donc, on a eu beaucoup de résultats. Je veux dire seulement un exemple, parce que c'est presque le même exemple. À certains moments, nous avons une très grande entreprise qui fabrique le papier, le papier pour les magazines, etc. Ils disent, voilà, nous mettons beaucoup de chaleur dans l'air qui part. À l'autre côté du canal de Gans à Terneuzen, il y a une grande usine de Volvo Cars. Ils produisent 240 000 cars par an. Donc, c'est une très grande entreprise. Ils disent, nous payons trop pour le saleur dans notre usine, dans notre fabrique. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous parlez ? On a fait des études. Le résultat, c'est qu'on a construit un réseau sur le canal. Et ils captent la chaleur et ils prennent. Ça, ce sont des choses qui sont, je dirais, normales, qui suivent le fait que vous mettez les gens ensemble. C'est ça que je veux dire. OK. C'est ma excuse pour mon français, mais je... Il est nickel. Non, non, non. Mais je ne dis pas. Vous voulez qu'on finisse en néerlandais, nous ? Je remarque que vous mettez, ça sera plus facile pour moi. Vous avez une question ? Non, mais je voudrais aussi conclure que, bien sûr, c'est très important de faire une bonne législation pour les entreprises. Si nous avons des entreprises, et que c'est important pour les entreprises, être dans les villes, ça va aussi créer des jobs. Et donc, vous pouvez travailler avec la économie circulaire en ce qui est aussi. Alors, ce que je vous propose, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, qu'on a besoin de vos contributions pour la synthèse finale de ces assises. Donc, le système interactif va vous proposer de nous envoyer des contributions autour de cette question. Je reprends votre terme, Patrice Vergritte, de l'énergie créative, les conditions. Les conditions qui n'auraient pas été exprimées au cours de cette table et que vous souhaiteriez exprimer. Voilà, donc ça, c'est pour vous pluguer si vous ne l'avez pas encore fait. On peut mettre la question, s'il vous plaît, et ouvrir la session. Et vous nous ferez apparaître les propositions que nous fait la salle. On a quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour une question à nos invités ? Monsieur ? Voilà, et pendant ce temps-là, voilà, l'énergie créative, les conditions. Donc, vous envoyez. N'oubliez pas de mettre une seule idée par envoi. Et si vous en avez plusieurs, vous faites plusieurs envois. Monsieur ? Bonjour. Une question au maire de Gant. L'opposition, les partis d'opposition étaient contre la ville interdite aux voitures. Maintenant qu'elle est au pouvoir, que disent-ils maintenant ? Je dois corriger, ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir maintenant. Ce sont les mêmes partis qui sont au pouvoir. Avant, nous avions la majorité totale avec 45% et plus. Maintenant, nous avons encore 33% des votes pour notre parti. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une liste avec les verts et les rouges à Gant. L'opposition est restée l'opposition. C'est-à-dire, donc, nous avons encore la majorité. Mais même l'opposition a dit maintenant, maintenant que les élections sont passées, on ne s'oppose plus contre le plan de circulation. Parce qu'ils voient que ça donne beaucoup de bons résultats. Donc, même l'opposition a dit, voilà, on arrête avec cette discussion, on va voir pour le futur, on va voir si le futur, on ne va pas voir ce qui s'est passé. Donc, maintenant, tout le monde accepte le fait. C'est un peu détail, mais quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris du centre-ville, toute une grande centre-ville sans voiture. Et pour le reste du ville, on a divisé la ville comme une tarte en six pièces. On ne peut pas se rendre avec la voiture d'un pièce, d'une autre pièce. On doit toujours prendre le ring. Ce sont des, comment on dit ça en français, des pneus, on ne peut pas passer quelque part, donc c'est fermé. Oui, c'est interdit. Oui, pas sans interdit. Sur le pont, on met des choses et on ne peut plus passer. Donc, ce sont des barrières. Des barrières, oui, d'accord. Et même le parti qui est le plus grand maintenant, les libéraux, en Gant, disent qu'il faut mettre ça à part et ouvrir les ponts. Et maintenant, ils disent, après les élections, non, 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 on va garder ça comme ça. Donc, tout le monde sent que c'est plus mieux pour le futur et pour les enfants. Patrice Vergritte, je vois à plusieurs reprises consultation citoyenne, concertation à l'ensemble des acteurs, une stratégie partagée. Vous avez vos indicateurs pour vous assurer d'être toujours à portée de claque, comme on le disait ce matin ? Oui, on a nos indicateurs. C'est quoi vos indicateurs ? Ça, c'est le secret de fabrication politique. Non, non, vous savez, il y a des maires dans la salle ou des élus. Si vous êtes sur le terrain, si vous croisez les gens au quotidien, moi, je prends le bus quasiment tous les jours. J'ai mon indicateur. Il n'y a pas de problème. On sait si on est en phase avec la population ou pas. Et on sait à quel moment c'est plus difficile. C'est le job d'un élu. Si on est maire, c'est pour cette raison-là. Garder le lien avec la population. De toute façon, ceux qui veulent l'être et qui ne sont pas en lien, ne sont pas maires. Une autre intervention dans la salle ? Oui, madame. Bonjour. Myriam Schwartz de la Fondation Solar Impulse. Tout d'abord, merci aux trois intervenants pour leurs discussions et leurs informations qui furent fort intéressantes. J'aurais plusieurs questions, si c'est possible, mais qui auront une réponse sûrement très rapide. Donc la première serait à monsieur Fergritte. Donc comment financez-vous en fait le fait que le transport à Dunkerque soit gratuit ? Et qu'est-ce que la ville fait ou peut faire contre le mazout qui affecte aussi directement la population dunkerquoise en termes de Nox et de Sox ? Et pour les deux autres intervenants, je... Ok, I will say it in English. So how are you promoting the implementation of environmentally friendly solutions developed by startups and as they do not always have the resources to do public procurement and answer to tenders ? So how are you making a pilot project come true ? Thank you. Des réponses très courtes, s'il vous plaît. Et je vous renvoie aussi à la plénière de jeudi matin sur les transports gratuits. Mais la question a été posée donc très rapidement. Merci sur la réponse très courte pour le financement de la gratuité du transport collectif. Pour aller très très vite, c'est un choix politique. La majorité précédente avait décidé de faire une aréna de 10 000 places ici à Dunkerque qui aurait coûté 8 millions d'euros par an à la collectivité. On l'a annulée. On a gagné 8 millions par an. Le reste, la gratuité du transport collectif, c'est en fait un coût net de 4,5 millions d'euros par an. Donc déjà la suppression de l'aréna me finançait la gratuité. On n'a pas fait que la gratuité, on a modernisé le réseau. Il restait à peu près 6-7 millions à trouver. On l'a trouvé dans des arbitrages politiques à l'intérieur de notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne finance plus. Donc l'annulation d'un très grand projet, plus des économies. Et donc du coup on n'a pas eu besoin d'augmenter la fiscalité. Pas de suppression fiscale ? Non. On n'a pas eu besoin parce qu'on a plutôt privilégié d'annuler ce grand projet qui ne servait à rien. Je le dis franchement. Et après sur la qualité de l'air, il y a un travail qui est fait par les industriels. Mais c'est au cœur de notre dossier TIGA. Donc si vraiment vous voulez avoir les éléments, vous pouvez aller sur notre stand. On a tous les éléments là. Voilà, merci. Très rapidement, votre réponse messieurs. Et on termine. Hans ? La deuxième question. Oui, vous pouvez vous donner la question de nouveau ? Est-ce que c'était sur l'innovation pour les petites entreprises ? Parlez, bon, redites-le. La question était, comment vous vous inventez les start-ups ? Comment vous pouvez vous permettre de faire des start-ups ? Je pense que vous avez une question. Oui. Comment vous pouvez vous aider les start-ups à impliquer sur vos territoires, parce que vous n'avez pas toujours le ressources pour faire des procurations et aux tenders ? Oui, nous avons des fondations pour des projets innovants. Ce que nous faisons dans la coopération des entreprises, nous nous donnons une question ou une tâche pour les entreprises et nous disons, si vous pouvez résoudre ce problème pour nous, nous allons acheter tellement de choses. Ils sont assez sûrs qu'ils ont un marché pour leurs produits si nous pouvons résoudre les problèmes que nous leur donnons. Nous avons vraiment ce qu'on appelle une «startus factory » dans la ville. Nous avons commencé une «startus factory ». Cela signifie que nous, comme une ville, nous avons une fondation où nous nous aidons les starters et surtout sur la sostenibilité. Nous avons vu beaucoup de ces starters parce que nous avons une très grande université. En fait, nous sommes seulement une ville de 260 000 habitants, nous avons 77 000 étudiants à la université. Cela signifie que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent de la université, qui ont commencé à faire de nouvelles choses. Nous sommes déjà dans la seconde scalaise. Nous parlons de « scale-ups ». Les jeunes starters ont déjà fait une entreprise et ils peuvent commencer à faire. Ils ont déjà travaillé avec les gens, ils ont des nouvelles choses. Nous voyons que beaucoup de starters travaillent sur l'environnement, sur l'environnement sur la sostenibilité. Et en fait, nous pouvons les aider comme autorités locales. Merci pour vos trois belles démonstrations. Il est possible de se projeter dans une économie zéro carbone. Vous avez bien précisé la posture, le rôle des territoires et des collectivités, et surtout dans des territoires comme les vôtres, très dépendants de l'énergie fossile. On retient l'acceptation, bien sûr, on en a parlé, l'approche globale, la proximité, mettre en réseau. Cela prend quand même du temps, parce que vous êtes sur votre réseau de chaleur que vous avez signé tout à l'heure. Vous y êtes depuis combien de temps, là, sur ce coup-là ? L'avantage de la collectivité ici, c'est que ça fait juste 50 ans qu'elle existe, 50 ans qu'on est convaincus qu'il faut aller dans cette direction. 50 ans, oui. Donc, les différentes générations politiques qui se sont succédées ont toutes eu cette ambition. 1982, le premier réseau de chaleur à Dunkerque. 1982. C'était le premier président de la communauté urbaine, encore Albert Danvers. Albert Danvers. Il faut y croire. Merci à vous. Très vite. Juste, juste pour un extra sur le district. Nous avons travaillé avec le district. Nous avons travaillé avec le district. Il y a environ 40 ans. Et maintenant, nous essayons d'utiliser l'église de l'église des facteurs. Donc, nous travaillons avec ce qu'on appelle le district. En order to load low temperature, nous n'avons pas d'énergie. Nous n'avons pas d'énergie lorsque nous utilisons le district. Donc, c'est aussi une nouvelle, innovative solution qui s'est évoquée par des petites entreprises. Merci beaucoup. Petit cadeau. Je vous l'ai annoncé ce matin. On est allé à la rencontre d'habitants de ce secteur. À chaque fois, des petits pas de côté, mais qui vont bien confirmer une fois de plus cette approche globale que vous avez plaidé, Patrice Vergritte. Là, vous allez retrouver une coordinatrice d'une association à vocation écologique. Elle s'appelle Stéphanie Ambeulier. La belle épicerie. Vous devez connaître. C'est une épicerie coopérative. Achat groupé. Circuit court. C'est un sujet dont on a parlé également ce matin. Merci à vous. Et juste après, avec deux, trois minutes de pause quand même, on se retrouve pour entrer dans le monde merveilleux de l'hydrogène. On a remis les prix ce midi et c'était un beau moment. A tout à l'heure. Merci à vous. La transition énergétique, en fait, c'est un mouvement global. C'est passer du système dans lequel nous sommes aujourd'hui à quelque chose de plus tenable pour la planète. À l'échelle du citoyen, en fait, on oublie souvent qu'on a quand même possibilité d'agir. Et le citoyen, il a plusieurs leviers d'action et notamment sur la consommation. Et nous, en tant que la belle épicerie, on travaille sur la consommation alimentaire. Et en fait, il se trouve que la transition, c'est aller vers un système qui est moins vorace en énergie. La question du pétrole dans l'alimentaire, ça démarre de la graine à l'assiette. C'est dans la semence, puisque les semences du conventionnel peuvent être enrobées dans des produits issus de la pétrochimie. Ensuite, tout le long de la croissance, on va utiliser la pétrochimie pour faire pousser les plantes. Et puis, bien sûr, le carburant de la mécanisation. Et du coup, la question que nous, on se pose au niveau de l'association, c'est comment on peut réduire ça ? Alors ça passe par les emballages, ça passe par choisir les lieux d'approvisionnement. Ça passe par aussi soutenir des modes de production qui vont être moins impactants sur l'environnement. Déjà, de choisir de ne plus manger de tomates au mois de janvier, c'est déjà faire un pas vers la transition. Ça va être aussi dans le groupe achat qui va choisir des producteurs vraiment dans un rayon raisonnable. Si on fait le point sur notre consommation, on consomme beaucoup de produits qui ne sont pas du tout produits dans la région, par exemple. Un truc très simple, le café, c'est la base. Et bien, le café, il n'y en a pas dans la région. Donc aujourd'hui, on n'a pas des réponses à 100% pour être avec zéro impact. Néanmoins, on peut quand même améliorer un petit peu les choses en choisissant des produits respectueux de l'homme qui vont être produits dans des conditions favorables à l'environnement, en bio. C'est aussi le principe du commerce équitable. Nous, on travaille là sur des agrumes. Ce n'est pas dans le coin. Néanmoins, c'est aussi un élément central dans notre alimentation. Mais on a des producteurs bio avec lesquels on travaille et on est en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Un aliment, en moyenne, il va parcourir 8000 km avant d'arriver dans notre assiette. Là, en réduisant les intermédiaires, les oranges, par exemple, elles font simplement le trajet du lieu de production à ici. Et on mutualise, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs structures et on va faire un tir groupé une fois par mois. C'est des petites avancées, en fait. Progressivement, on réduit, on réduit, on s'interroge sur où est-ce qu'on peut intervenir, où est notre pouvoir d'action. Et on trouve des solutions parce qu'on est plusieurs, parce qu'aussi on réfléchit à plusieurs et on s'organise collectivement. Vive les petites avancées ! On peut dire un mot parce que, en plus, l'association La Petite Pierre a bénéficié d'une grande innovation sociale à Dunkerque. On a créé une fondation, la fondation du Dunkerquois solidaire. Tous les Dunkerquois peuvent apporter des dons, peuvent faire des dons. Et grâce à ces dons, ça finance des emplois pour ces associations-là de chômeurs de plus de deux ans. La transition écologique, c'est aussi le social. Et cette association et la fondation, grâce à des dons, a permis de sortir un chômeur de longue durée de la galère. Merci beaucoup. Dans trois minutes, je vous emmène dans le monde merveilleux de l'hydrogène. A tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.